Hop, 1-2, on m'entend. Merci pour cette invitation. Ça nous fait très plaisir à tous les deux d'être devant vous ce soir et de pouvoir vous expliquer notre point de vue, notre analyse sur cette loi qui effectivement vient d'être votée aujourd'hui suite à la commission mixte paritaire qui est tombée sur un accord, on va dire, entre l'Assemblée et le Sénat. Et donc cette loi est maintenant adoptée. Bien que nous ayons voté contre, et nous ne sommes pas les seuls, il y a le groupe GDR aussi qui a voté contre les bonnes parties des Républicains, pas la totalité, parce qu'ils ont eu des petits problèmes internes, ils sont en train de vérifier leur ligne politique, et des noms d'inscrits aussi qui ont voté contre cette loi. Et quelques En Marche effectivement qui se sont abstenus, dont, je vous le signale, une ancienne policière qui est élue maintenant pour la République En Marche et qui n'a pas souhaité voter ce texte, trouvant qu'il donnait beaucoup trop de pouvoir, que ce soit au préfet, et donc en réalité à la police, à l'exécutif en général. Bref, pour introduire un peu, on va passer la parole à Tour de Rôle pour que ce soit un peu dynamique et que vous ne puissiez pas vous endormir pendant qu'on parle. Premier élément, pourquoi cette loi ? Cette loi, elle est là d'abord parce qu'il y a une menace terroriste, menace d'actes terroristes, d'attentats sur notre territoire. Ça, ça ne vous aura pas échappé évidemment, puisqu'il y a encore des événements très récents qui nous l'ont montré avec cette attaque ignoble à Marseille de deux cousines qui se font attaquer au couteau sans raison aucune. Évidemment, il y a aussi toutes les attaques qui sont déjouées, qui n'ont pas lieu, parce que les services de renseignement n'ont pas attendu qu'on vote une loi, ni celle-là des précédentes, pour agir au quotidien contre la préparation d'actes terroristes. Cette menace aujourd'hui, elle est en train d'évoluer par ailleurs, puisqu'elle est devenue ce qu'on appelle endogène, c'est-à-dire qu'elle se développe surtout sur le territoire national sans grande préparation. L'attaque au couteau à la gare à Marseille, ça ne demande pas des préparations extraordinaires. Un couteau, un type, il y va, il passe à l'acte. Et c'est une menace endogène dans ce sens où ce n'est pas de l'extérieur qu'on vient projeter une équipe, qui ensuite va s'organiser pour préparer un acte terroriste. Ce qui tranche avec un certain nombre d'actes qui étaient préparés auparavant. Et donc aujourd'hui, la difficulté de cette menace, c'est qu'on a les services de renseignement qui sont dans la capacité de prévoir ce qui se passe à Marseille. Parce que par définition, il n'y a pas d'organisation. Donc c'est extrêmement compliqué. C'est un message général de Daesh qui dit « Voilà, tous ceux qui se retrouvent dans notre message, vous pouvez, vous êtes invités à passer à l'aide. » Ce qui rend les choses assez compliquées. Enfin, ce contexte, il est plus particulièrement celui d'une 16e loi depuis 1986, les premières lois sur la lutte contre les actes terroristes. Donc on est sur une inflation législative qui fait que même sur les 4 dernières années, il y a eu au moins une loi par an. Donc à chaque fois, on a fait des lois, des lois, à nouveau des lois. Et évidemment, depuis 2015, depuis novembre 2015, on a mis en œuvre l'état d'urgence. L'état d'urgence qui est censé réagir à un péril imminent, immédiat, et qui permet à l'exécutif, donc quand je traduis exécutif, c'est ministre de l'Intérieur, donc préfet, donc la police, d'agir immédiatement sur des autorisations administratives, sans autorisation judiciaire, sans le juge, d'agir, de faire des perquisitions administratives, d'assigner à résidence, des interdictions de manifestations aussi, des interdictions de séjour, pour un individu d'aller à un endroit précis, et des périmètres de sécurité avec des fouilles autorisées et des contrôles d'identité autorisés. Ça, c'est l'état d'urgence qui, au départ, était censé être là pour quelques semaines, quelques jours, quelques semaines, et qui s'est prolongé, et nous sommes encore actuellement sous l'état d'urgence. Évidemment, ce qui est mis en avant dans cette loi qu'on vient de voter, c'est la sortie de l'état d'urgence. Et donc, on vous explique qu'il y a un certain courage politique à mettre fin à l'état d'urgence en votant cette loi. Et que cette loi, ça viendrait arrêter un cycle de... Là, on est actuellement sous la sixième prorogation de l'état d'urgence. On y regardera de plus près en développant, mais est-ce que c'est vraiment la fin de l'état d'urgence quand on transcrit l'essentiel des mesures contenues dans l'état d'urgence dans le droit commun ? Non, on est en train de rendre permanents les dispositions principales de l'état d'urgence. Et on va voir en quoi, notamment la question du juge des libertés et de la détention qui est introduite pour la question des perquisitions administratives est un juge un peu en trompe-l'œil. J'ai appelé ça un juge alibi. Et donc, on est dans ce moment où on met fin à l'état d'urgence et en même temps, on l'intègre dans le droit commun. Voilà un peu le moment un peu étrange où les mots ne veulent plus dire grand-chose et où ce qu'on fait concrètement, ce qu'on vote, ne veut plus vraiment rien dire. Donc, on va essayer avec vous ce soir d'aller dans le fond du sujet. Et je laisse la parole à Bélie. Je voulais compléter le propos introductif. Déjà, en rappelant aussi de ce que disait Hugo, c'est que ce qui se passe en France, ce qui se passe en Europe, se passe aussi au niveau international. Et un des éléments de travail que nous, on va porter aussi, c'est d'avoir un peu ce recul, ces études comparatives, parce qu'il y a eu des actes terroristes récemment encore en Espagne, en Grande-Bretagne, sur le territoire européen. Et au niveau international, c'est de l'Afrique à l'Asie du Sud-Est, en passant bien sûr par le Moyen-Orient. Donc déjà aussi, l'importance d'avoir ces débats, c'est aussi de sortir d'une vision qui est uniquement centrée sur la France, même si les responsabilités qui sont les nôtres aujourd'hui, c'est cette loi qui est votée en France, y compris pour avoir, faire le bilan de ce qui se passe depuis maintenant, depuis 2001 aux Etats-Unis, parce que c'est quand même le premier pays au niveau occidental, à avoir appliqué ces mesures-là avec le Patriot Act et avec déjà une opposition très forte des organisations de défense des droits humains et dans les autres pays européens parce que c'est aussi comme ça qu'on arrivera à faire nos propres bilans. Donc on reviendra là-dessus sur la nécessité d'avoir aussi cette perspective au niveau international, comparative et puis de propositions d'une part et sur ce que disait Hugo, c'est-à-dire l'ensemble de la législation antiterroriste, on a en France la législation la plus robuste en la matière et qui n'est pas déjà sans poser un certain nombre de questions, mais voilà, ça c'est pour répondre aussi à une partie des arguments qu'on a beaucoup entendu, notamment à l'Assemblée, avec l'idée que si on sort de l'état d'urgence, il n'y a rien. Il faut absolument dire qu'on fait quelque chose alors qu'en fait il y a déjà tout un arsenal législatif, policier, etc. et en partie qui permet d'éviter des atteintes etc. L'autre élément c'est celui du recul y compris sur la prorogation de l'état d'urgence. Comme on le disait, l'état d'urgence il a une utilité pour quelques jours pour ce qu'on disait se couer mettre un coup dans la fourmilière pour pouvoir avoir une action très rapide. une fois que des actes terroristes ont été commis pour chasser les personnes, les arrêter et ensuite rétablir un processus policiaire soit mis en main, jugé, condamné, etc. Mais le problème qui a été posé depuis plusieurs mois c'est sa prorogation pour la société de poids et y compris sur le bilan qui est fait de l'état d'urgence en termes d'efficacité pour prévenir les actes de terrorisme en sachant encore et c'est ce que je disais tout à l'heure qu'il y a par ailleurs déjà des procédures dans le droit commun qui permettent aux services de police des renseignements etc. d'intervenir. Donc là on parle des mesures précises de l'état d'urgence pas de l'ensemble de la politique qui est menée. On va revenir là-dessus sur y compris ce qu'il y a dans la loi mais pour rappeler quelques éléments qui sont tirés notamment du rapport d'Amnistie internationale une organisation de défense des droits humains qui est spécialisée notamment sur les questions de prison mais aussi la liberté démocratique et le droit. C'est un rapport du 31 mai 2017 d'Amnistie internationale qui revient sur l'état d'urgence Amnistie qui fait partie des nombreuses organisations de défense des droits humains de la Ligue des droits de l'homme en passant par Human Rights et puis également au niveau de l'ONU qui a énormément critiqué la prorogation de l'état d'urgence et le projet de loi et qui donc parmi le bilan qui est fait de l'état d'urgence rappelle que les préfets ont eu recours au pouvoir d'urgence pour signer 155 arrêtés interdisant des manifestations en 18 mois. Il y a eu 639 mesures restreignant le droit de circuler qui ont été prises explicitement pour empêcher des personnes de participer à des manifestations notamment celles contre la loi travail et le rapporteur le chercheur d'Amnistie explique que je cite les mesures d'urgence ont été prises pour restreindre des droits les autorités invoquant notamment l'arrivement du manque d'effectifs policiers c'est à dire qu'en partie comme les autorités ne pouvaient pas assurer l'expression du droit démocratique de manifester etc on va mettre des objectifs pour empêcher des gens d'aller manifester empêcher l'expression du droit de manifester parce qu'on manque de moyens ça c'est aussi un autre élément qu'on a porté dans le débat et selon l'organisation Amnistie policiers et gendarmes se sont par ailleurs rendus coupables de je cite violations des droits humains lors du maintien de l'ordre de rassemblement public un grand nombre de violences aussi excessives disproportionnées et arbitraires ont été commises par les forces de l'ordre contre les manifestants selon le responsable du pôle liberté d'Amnistie France Nicolas Kraméer donc je vous renvoie à ce rapport là que vous pourrez retrouver facilement sur le site d'Amnistie Internationale et donc voilà ça c'est un des bilans en termes de restrictions des libertés publiques démocratiques il y a aussi un bilan sur la question de l'efficacité des mesures par exemple celles concernant les perquisitions administratives qui ont été faites sur l'ensemble de la durée il y a eu plus de 4300 quelques unités près perquisitions administratives menées et sur l'ensemble de ces perquisitions entre 20 et 30 je crois que c'est 23 le chiffre de procédures judiciaires qui ont pu être ouvertes suite à ces perquisitions donc on a un taux entre guillemets d'efficacité de moins de 1% de ces perquisitions là et donc on pourrait dire voilà si une seule de ces perquisitions permet de prévenir des actes de terrorisme on rappellera par ailleurs il est possible de procéder à des perquisitions aujourd'hui dans le droit commun encadrées par un juge enfin on reviendra là dessus donc voilà c'est déjà possible mais c'est sur la base et on viendra quand on parle de la loi de faits étayés de preuves qui permettent y compris d'avoir une efficacité plus grande parce qu'il y a un travail qui est fait encadré plus grand et ce que nous on a aussi mis en avant dans ce bilan parce que ça fait partie aussi du bilan de l'état d'urgence c'est que sur voilà ces 4300 perquisitions ce que ça a créé c'est aussi pour plus de 4000 familles foyers personnes la remise en cause de leur droit à la sûreté le fait de ne pas être ciblé par l'état et les autorités de l'état le fait que voilà en pleine nuit souvent de manière assez brutale et violente ces personnes ont vu leur maison envahie par des forces de police leurs enfants réveillés en pleine nuit des fois dans des circonstances où les gens passaient 4 heures monotées au sol et pour lever le fameux doute on a beaucoup cette formule dans le projet de loi un doute qui s'est avéré infondé et voilà on est reparti les forces de police sont reparties seulement ce qui reste c'est des familles des voisinages qui se retrouvent avec un doute permanent désormais dès que le soupçon de lier un plus ou moins avec des terroristes il suffit d'une parole d'une dénonciation etc où on se retrouve dans des situations d'un clic où ces parents sont ces familles ces voisinages vont être stigmatisés et ça de notre point de vue ça ne participe pas à renforcer la cohésion sociale au contraire non seulement la stigmatisation des personnes et des populations mais aussi l'idée que voilà aujourd'hui on va avoir des gens qui vont être stigmatisés et ça participe plus au ressentiment vis-à-vis des forces de police de sécurité et vis-à-vis de la république qui n'assure pas le droit fondamental dans garantie dans la déclaration des droits humains à la sûreté donc et là aussi on voit dans ce bilan-là cette dimension est importante donc pour finir sur les premiers propos introductifs et Hugo va poursuivre sur la loi pourquoi est-ce que nous on parle de démocrature alors ça a fait beaucoup réagir on s'est dit voilà l'alternative on peut dire dictamol si c'est plus moins dur mais donc c'est un peu un mobile list qu'on a utilisé parce que pour nous voilà c'est à la hauteur du sérieux de la situation y compris ça a été reconnu en partie par Gérard Collomb ministre de l'Intérieur qui était interviewé sur une radio RTL et le journaliste qui lui demandait mais est-ce que ça ça ne risque pas de nous faire tomber dans je cite un despotisme doux un despotisme doux et il a dit oui oui peut-être qu'il le reconnaît alors voilà nous on est passé de despotisme doux à démocrature en parlant un mix entre démocratie et dictature mais voilà au moins si le terme vous rebute c'est l'idée générale de voilà un état de droit où sont renforcés les pouvoirs de la police les pouvoirs administratifs de l'exécutif au détriment des pouvoirs judiciaires d'un certain nombre de liberté démocratique c'est ça ce que ça veut dire voilà et ça ne cible peut-être au départ et y compris je finis là-dessus l'état d'urgence quand il a été proclamé viser les personnes coupables d'actes de terrorisme à toujours viser toutes les mesures qui sont faites les moyens qui sont donnés aux forces de police qui ont l'intention de cibler ces personnes-là mais le problème et je crois que c'est Christiane Toubira qui disait ça ancienne d'Air des Sceaux c'est que une fois qu'on a reculé une fois qu'on a étendu un certain nombre de pouvoirs et qu'on en a diminué certains il est toujours difficile de revenir là-dessus et que voilà c'est qu'aujourd'hui ça va cible l'intention et ça on remet en doute l'intention de personnes de voir s'attaquer aux personnes qui commettent des actes de terrorisme de voir les prévenir mais les moyens qui sont donnés signifient que voilà ça va aussi s'attaquer à un moment donné aux manifestants ça va s'attaquer à des écologistes ça va s'attaquer aux migrants y compris un article de loi qui est typiquement il n'y a absolument rien à voir et ça va s'étendre au fur et à mesure et voilà l'histoire et la réalité y compris aujourd'hui montre que une fois qu'on a reculé là-dessus on ne revient pas et ces pouvoirs peuvent être étendus et c'est le sens un peu du propos un peu provocateur autour de l'idée de démocrature mais on va vous expliquer maintenant en détail qu'est-ce qu'il y a derrière et pourquoi nous on s'est opposé qu'est-ce qu'on a proposé par ailleurs parce qu'il y a effectivement du travail à faire pour prévenir les aides du terrorisme et on a des propositions à formuler autres que celles qui ont été votées dans la loi merci Daniel effectivement il y a un élément qui était important dans ce que vient de dire Daniel à l'instant c'est cet effet cliqué l'effet qu'on revient pas en arrière on revient jamais en arrière l'analyse de l'évolution du code de procédure pénale sur les 30 dernières idées 2040 vous pouvez remonter ce que vous voulez c'est qu'on va toujours plus loin dans la restriction des libertés individuelles pour l'instant ça ne s'est pas vu le mouvement inverse j'espère que ça se verra une fois qu'on arrivera au pouvoir ça sera tout l'enjeu mais il y a ce que je peux appeler cet effet cliqué d'où la date aussi de 2020 qui était rappelée tout à l'heure pour moi cette date de 2020 sur les mesures qui sont les plus attentatoires en liberté individuelle elle traduit deux choses soit c'est une hypocrisie c'est à dire qu'on met une date limite maintenant pour assurer le badeau en disant ne vous inquiétez pas en 2020 c'est terminé mais comme on a fait dans cette loi pour certains articles on est revenu sur une date de fin d'une précédente loi sur la loi renseignement il y avait une autre loi qui disait voilà on met en place des mesures des coûts de généraliser et on fera une analyse et on date de fin 1er janvier 2018 et là dans le texte qu'on a voté il y a un article qui dit qu'on supprime la date de fin de la précédente loi vous voyez un peu le mécanisme comment on fait une fuite en avant sur ce genre de dispositions donc soit c'est hypocrite parce que cette date va sauter d'ici 2020 et d'ailleurs on nous dit oui mais là c'est pour définitivement mettre dans le droit pour être armé voilà face aux actes de terrorisme on reviendra plus dessus parce que c'est ça qui nous manque pour parfaire l'armada et finalement on vous dit bah non mais on s'autorise à revenir dessus au cas où au cas où quoi au cas où il y aurait d'autres actes de terrorisme il y aura d'autres actes de terrorisme et c'est ça aussi d'avoir un minimum de courage politique c'est de dire que les attaques comme à Marseille on ne pourra pas toutes les arrêter c'est pas vrai alors il faut qu'on fasse tout notre possible pour qu'on s'organise pour qu'on mette les moyens là où il faut mais juridiquement ce n'est pas possible de parer à toutes les éventualités il faut le dire et le réaffirmer et sinon cette date de 2020 elle traduit aussi le fait qu'il y a un malaise au sein de la majorité sur le fait que ces mesures soient attentatoires aux libertés individuelles et liberticides c'est donc les rapporteurs spéciaux de l'ONU sur la protection des droits de l'homme qui ont mis dans leurs lettres adressées au gouvernement français le 22 septembre 2017 je ne suis pas sûr que ce soit des France Insoumise au pire sinon il faudra qu'on aille contacter jusqu'à un compte mais cette normalisation des mesures d'urgence a des conséquences graves pour l'exercice et la protection des droits en France tant ce qui concerne la lutte antiterroriste qu'au-delà ce n'est pas Daniel Obono ou le gouverneur ici qui raconte ça c'est rapporteur de l'ONU Jacques Toubon défenseur des droits vous irez voir son CV sur internet je ne suis pas sûr qu'il soit très France Insoumise ce n'est pas le genre il a dit que ce texte de loin ça a instillé un poison dans la cohésion sociale dans ce pays voilà vous avez tous les syndicats d'avocats tous les syndicats de magistrats qui ont alerté sur le sujet vous avez un certain nombre de spécialistes de la sécurité le juge Trévidi qu'en son temps maintenant il est un peu moins bavard sur le sujet malheureusement pour nous mais quand il s'agissait de l'état d'urgence il avait des mots très durs déjà à l'époque sur les dispositions de l'état d'urgence pourtant il est au coeur il était au coeur de la lutte antiterroriste donc il faut écouter tout ça parce que sinon on est en train de rentrer progressivement dans ce qu'on appelle l'ère du soupçon pourquoi on appelait ça l'ère du soupçon dans quoi on était avant de quoi est-ce qu'on a besoin pour mettre en cause quelqu'un jusqu'à présent on a besoin de preuves on a besoin de fait ça vous paraît un peu idiot ce que je suis en train de vous dire bah oui si on n'a rien fait on ne va pas être en cause bah si avec ce texte de loi c'est l'enjeu c'est qu'on ne s'attaque plus à quelqu'un parce qu'il a fait dit commis des choses mais parce que on le soupçonne d'avoir une dangerosité donc vous pouvez être dangereux et donc la dangerosité il y a des faisceaux d'indices des éléments qui peuvent nous laisser penser que vous pourriez faire quelque chose de répréhensible voire de commettre un acte terroriste et là dedans on trouve tout et n'importe quoi on trouve des moments où il y a des éléments qui à la fin conduisent finalement à des preuves et donc quand il y a des preuves on peut passer en judiciaire c'est à dire on peut passer dans la procédure classique du droit commun avec un juge avec une mise en examen une enquête préliminaire d'abord une enquête préliminaire et si on n'a pas de preuves c'est là où s'applique la loi donc je vous dis bien cette loi s'applique quand on n'a pas de preuves je pèse mes mots quand je vous dis ça parce que si on a des preuves on passe en judiciaire et ce que dit le texte c'est que par exemple pour les perquisitions administratives c'est lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser qu'un milieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre public et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant facilitant aux participants à des actes de terrorisme soit soutient ou adhère on va nous expliquer comment on définit quelqu'un qui se soutient ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes et je mets un petit pavé dans la mare comme ça mais ça va pas être l'objet d'une discussion quoi que ça aurait pu l'être nous n'avons pas de définition du terrorisme à l'heure actuelle dans le code de procédure pénale c'est peut-être qu'on peut être constitutif de terrorisme vous irez voir la liste honnêtement des fois quand on fait des mouvements sociaux on rentre dans la liste on pourrait être suspecté de terrorisme il y a tout un tas de pays où les terroristes sont les ennemis politiques du moment je le dis avec la loi sur l'état d'urgence celle de 1955 pas celle qu'on vient de voter mais on est en retrait de la convention européenne des droits de l'homme pour pouvoir l'appliquer convention européenne des droits de l'homme qui garantit les minimums minimums syndicales des droits de la défense d'un procès équitable de l'égalité des armes de ce qui constitue un peu le code de procédure pénale et la séparation des pouvoirs dans le pays qui fait qu'on est une démocratie et une république on est en retrait de cette convention avec la Turquie et l'Ukraine on est les trois seuls pays en retrait de cette convention je ne sais pas si c'est un modèle mais ça interpelle et ça alerte alors c'est terme du soupçon là je vous ai fait l'article sur les perquisitions sur les assignations c'est pareil sauf que ça vise la personne donc c'est des raisons sérieuses de penser que le comportement 2 etc et ça ça se base sur les notes blanches ce sont des notes blanches qui vont permettre au préfet pour la mesure d'assignation résidence qui s'appelle maintenant mesure de surveillance individuelle on a changé un peu les termes pour que ce soit un peu plus sympa mesure de surveillance individuelle qui fait que vous devez rester chez vous et pointer là c'est une fois par jour dans le texte tel qu'il est sur la base de notes blanches et cette note blanche elle est produite par les services de renseignement sauf que vous n'avez ni le nom de l'agent qui l'a produit ni la date ni les éléments de contexte tout est anonymisé et elle n'est pas forcément très longue c'est monsieur un tel peut être dangereux parce qu'il a été vu en relation avec quelqu'un dont je ne peux pas vous donner le nom dans un lieu par là et ces derniers temps je caricature à peine je suis sérieux pour cette mesure d'assignation à résidence il n'y a pas de juge de liberté de la détention c'est l'autorité administrative donc le préfet ou la police qui dit je l'assigne à résidence je prends sa responsabilité alors après il peut y avoir contestation devant le juge administratif je ne comprends pas pourquoi je suis assigné à résidence et donc pour contester pour contester ça vous devez vous même prouver que vous n'avez rien fait puisque il n'y a pas de preuve et c'est là où on inverse le principe de charge de la preuve c'est à dire que vous devez vous défendre de quelque chose vous ne savez même pas ce dont on vous reproche et le juge administratif dans son contrôle dans son contrôle il n'a pas d'enquêteur il n'y a pas des services de police lui-même qui vont pouvoir aller faire une enquête pour vérifier que si dans la note blanche ce qui est écrit est bien vérifiable et bien vérifier et qu'on peut matériellement dire que la personne est en train de préparer des actes de terrorisme deuxième mesure la perquisition administrative alors on l'a appelé visite et saisie plus sympa que perquisition administrative la visite c'est un peu limite parce que vous voyez la police bonjour c'est la police on vient faire une visite ils ont calqué ça sur les visites domiciliaires comment ça se fait en matière fiscale ce qui a fait bondir les républicains qui se sont dit ah bon c'est comme une visite du fisc plus sérieusement les visites domiciliaires sont saisies là il y a l'introduction des juges des libertés de la détention qu'est-ce qui change par rapport à avant on vous dit on va devoir avoir l'autorisation au préalable du juge des libertés de la détention mais celui qui fait la demande de faire la perquisition je vais l'appeler comme ça parce que c'est une perquisition c'est bien le préfet c'est bien lui qui dit je veux faire une perquisition pour qu'elle soit mise en oeuvre il doit d'abord passer par un juge des libertés de la détention qui lui autorise qui lui dit c'est bon vous pouvez y aller sur quoi se base le juge des libertés de la détention pour procéder à son contrôle pour dire ok vous pouvez y aller ou non vous ne pouvez pas y aller il se base sur une note blanche même note blanche dont je vous expliquais juste avant que matériellement il y avait assez peu d'éléments et pareil le juge des libertés de la détention n'a pas de service enquêteur il ne peut pas demander à un officier de police judiciaire à un policier d'aller vérifier d'aller creuser pour se dire bah oui là ok je vais autoriser la perquisition etc et le JLD quand on a fait l'audition en commission des lois nous a dit non mais n'ayez pas peur parce que certains avaient peur que ça bloque le mécanisme et qu'on puisse pas aller chercher les terroristes là où ils sont etc et il a dit non non mais nous dans 95% des cas on ne prend pas de risque si vous nous dites qu'il y a quelque chose on autorise sauf qu'après vous n'avez pas de service à prévente quand on ne vous a pas cassé la porte non non mais sérieusement sur les 4300 perquisitions administratives quand il y a 23 enquêtes ouvertes pour terrorisme c'est qu'il y a des centaines de gens qui se sont fait visiter leur domicile sans raison liée à du terrorisme alors ils en ont profité pour démenter des enquêtes de stupéfiants etc ils ont trouvé des armes ils vous l'ont dit plus de 600 armes ont été trouvées lors des perquisitions administratives combien liées au terrorisme ? combien ? est-ce que vous êtes capable de nous dire monsieur le ministre combien d'armes ont été retrouvées lors des perquisitions et qui ont un lien avec le terrorisme ? ah mais j'ai pas mes chiffres je sais pas non mais je vous dirai etc voilà aujourd'hui l'état de la discussion et donc cette perquisition le juge des libertés de la détention il est là pour faire alibi pour vous dire c'est une procédure regardez il y a un juge judiciaire qui intervient sauf que ça ça a été introduit en cours de route c'était pas dans la version initiale que proposait le gouvernement conséquence il n'y a pas eu d'étude d'impact du conseil d'état pour voir combien il faudrait de GMD pour assumer la mise en place de cette mesure à tel point que le président du TGI de Paris et le GMD nous ont dit bah voilà nous nous pensons qu'il faudrait un 12ème juge des libertés de la détention pour qu'on puisse faire une section avec 4 personnes et donc du coup quand vous discuterez des moyens s'il vous plaît n'oubliez pas de nous mettre un 4ème juge on en est là on est en train de parler de lutte contre les actes de terrorisme on n'est pas là en train de faire un marchandage de tapis pour avoir un poste en plus etc sauf qu'on en est rendu à ce genre de discussion en commission des lois sur un texte qui est dit d'importance capitale pour lutter contre les actes de terrorisme savez-vous combien il y a de juges antiterroristes en France là je parle du côté justice 12 12 juges antiterroristes du siège et vous avez 12 magistrats du parquet ça fait 24 pour un pays comme la France et ils sont tous à Paris tout est centralisé on y reviendra tout à l'heure sur les propositions mais voilà ce sont des transcriptions quasi à l'identique de mesures de l'état d'urgence on a mis le JLD là-dedans et c'est ça qui nous nous permet de dire qu'on est dans un état d'urgence permanent parce que les principales mesures dites restrictives de liberté et non pas privatives parce que s'il y avait été privatives là l'ONU les droits de l'homme tout ça c'était fini donc on est à la frontière sont introduites définitivement dans le droit commun et elles sont aussi inefficaces parce que on peut faire la même chose en judiciaire deux et je vais arrêter là avant de passer la parole à Daniel deux éléments m'ont paru à peu près valables pour justifier qu'on passe par l'autorité administrative et pas par le juge premier on m'a dit voilà quand il y a un renseignement étranger d'une puissance étrangère on ne peut pas judiciariser on ne peut pas aller voir le juge ouvrir une enquête et donc on est coincé s'il faut vérifier si le renseignement étranger est correct et qu'il y a vraiment la préparation d'un acte terroriste on est obligé de passer par des mesures administratives et si vous nous retirez l'état d'urgence on n'a plus la procédure administrative qui permet d'aller faire les perquisitions les assignations à résidence donc voilà deuxième élément pour la protection des sources pour protéger nos sources parce que quand vous faites en judiciaire vous avez des procès-verbaux vous avez les éléments la défense a accès au dossier donc on sait qu'on vous a posé un micro à tel moment qu'on vous a entendu dire ça etc et donc ça peut mettre en péril les sources et les techniques de renseignement donc dans ces moments là on préfère faire de l'administratif parce que en procédure administrative il n'y a pas d'ouverture et de fermeture d'enquête il y a un acte en procédure judiciaire il y a une ouverture d'enquête il y a une enquête et une fermeture d'enquête et donc avec accès aux pièces du dossier sauf que dans ces deux cas de figure il m'a été confirmé qu'un policier qui fait un procès-verbal en disant selon nos sources deux points tatatata et qui met les mêmes éléments que vous avez dans la note blanche ça peut permettre d'ouvrir une enquête préliminaire en judiciaire ensuite le juge antiterroriste ou le magistrat qui se voit saisir de l'enquête peut solliciter le juge des libertés et de la détention toujours dans le circuit judiciaire pour demander une perquisition judiciaire qui est la même que la perquisition administrative sauf que il y a une ouverture d'enquête les éléments sont versés aux dossiers et on garantit le minimum des libertés fondamentales dans ce pays donc on peut arriver au même résultat par la procédure judiciaire aujourd'hui moi ce texte c'est un texte de défiance et de méfiance envers la justice je vous invite à regarder cette inflation du code de la sécurité intérieure comparativement au code de procédure pénale on est en train de faire un transfert de pouvoir du judiciaire vers l'exécutif et c'est en ça qu'on est dans une démocrature dans ce transfert de pouvoir qui ne garantit pas la séparation des pouvoirs et donc le caractère républicain et démocratique de notre régime alors moi je voudrais dans le même ordre d'idée sur les éléments de la loi qui ont été que nous on a critiqués et contre lesquels on a voté les raisons pour lesquelles on a voté contre sur deux articles en particulier l'article 2 et l'article 10 donc le premier article 2 c'est celui qui prévoit la fermeture des lieux de culte pour des propos tenus des écrits diffusés ou des activités provoquant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant la théologie d'actes de terrorisme pour une durée maximum de 6 mois alors dans le cadre de à la fois la commission des lois et de l'une au travail au sein de la France insoumise on a auditionné Hugo l'a dit plusieurs associations d'avocats de magistrats organisations de défense des droits humains des organisations de policiers même et donc là je vais vous donner les éléments d'opposition notamment du syndicat des avocats trans du défenseur des droits et du syndicat de la magistrature sur cet article et pourquoi à notre avis il participe avec l'article 10 a ciblé en particulier des catégories de la population et fait courir le risque d'être contre-productif par rapport à la nécessité de prévention des actes de terrorisme cet article d'abord dans la même ordre de l'idée que ce qui a été dit par ailleurs il existe le préfère la possibilité aujourd'hui dans le droit tel qu'il existe de faire fermer des lieux de culte s'il y a autrement alors que le public ou apologie du terrorisme etc donc il y a déjà un pouvoir qui est vise de ce point de vue là donc le fait de le mettre dans cette loi là pour notamment le syndicat de la magistrature il s'agit d'une validation navrante et trop récurrente de la mode diable entre religion et terrorisme une stigmatisation qui n'est pas un moyen pertinent pour lutter justement contre le terrorisme le fait que les critères évoqués sont trop flous il y a notamment dans le texte de loi le fait de parler des raisons évidentes de suspecter dans cela que des propos soient tenus et la notion aussi d'idées et théories voilà qui participeraient à faire l'apologie d'âme de terreur etc donc le syndicat de la magistrature le syndicat des avocats de France qui indiquait que ces critères là peuvent s'appliquer à tous les textes religieux qui existent et qui peuvent être discutés débattus dans des lieux de culte et d'une certaine manière pour le syndicat des avocats de France cela s'apparente à la création d'une police spéciale des lieux de culte qui de fait ne se limitera pas comme pour toutes les mesures à la prévention des actes de terrorisme mais qui va sourire à la diffusion des propos des écrits provoquant à la violence qui est un critère d'appréciation qui remet en cause notamment la liberté de culte donc le défenseur des droits est également très critique le syndicat de la magistrature qui pointe le risque de disproportion du caractère flou des actes répréhensibles des lieux des auteurs et plus généralement l'idée que cibler la question des lieux de culte pour prévenir les actes de terrorisme participe va valider l'idée que ce serait justifié qu'il y a un lien entre pratiques ou expressions religieuses d'une part et terrorisme et ce que réfute juste pour ajouter juste pour ajouter Daniel en plus en termes de technique de renseignement c'est juste nul c'est inefficace les personnes qui travaillent à la DGSI pas le DGSI lui-même parce que lui il défend le texte il est obligé mais les personnes les policiers notamment d'Allian c'est pas suspecté d'être nos amis a priori dans leur mouvement syndical nous ont dit si vous fermez le lieu de culte tous les gens qui étaient dedans sur lesquels on pouvait avoir des infos demain ils se retrouvent dans la nature aller dans des lieux privés pour lesquels on n'a plus de traces donc on est obligé de retrouver où est-ce qu'ils sont arrivés pour éventuellement reposer des micros etc donc même en termes de renseignement c'est une mesure inefficace et contre-productive et par contre là même le DGSI l'a dit lui-même le directeur ce ne sont pas des lieux conspiratifs c'est pas là c'est pas dans le lieu de culte qu'on organise en tant que tel l'attentat c'est pas là que ça se passe donc pourquoi pourquoi faire ça si ce n'est effectivement pour valider les mecs ils font ça ils font des attentats au nom de la religion et nous on va leur dire oui oui c'est au nom de la religion on va valider leur schéma de pensée c'est quand même leur faire un beau cadeau que de valider leur schéma de pensée alors qu'on est censé les combattre c'est là dessus qu'on interpelle et donc ouais pour finir sur cette article il y a aussi le fait qu'il y a une forme de punition collective du coup qui est voilà sur le fait que dans les lieux de culte il y a surtout des gens qui viennent pratiquer leur religion et qui se retrouvent pénalisés par par cette fermeture le fait que y compris quand on voit sur le parcours les trajectoires des personnes qui ont effectivement commis des actes de terrorisme tous les lieux en fait sont susceptibles d'être des lieux où se discutent ces gens des propos sont tenus etc donc ce qui est vrai pour les lieux de culte peut l'être pour les débits de boissons peut l'être pour tout un ensemble d'autres lieux et donc voilà c'est sur cette base là que encore une fois une grande majorité des organisations de défense des droits humains de collectifs de citoyens se sont opposés notamment à cet article là parce que ça participe y compris dans le débat public à alimenter cet amalgame là entre pratiques d'une religion et en particulier de la religion musulmane parce qu'en vrai c'est de ça qu'il s'agit et quand on a eu les débats à l'Assemblée on ne parlait que des mosquets de ce point de vue là et la commission d'art de terrorisme donc il y a cet article là et puis l'article 10 sur le fait d'avoir un risque de stigmatisation puisque cet article 10 concerne les autorisations de l'augmentation de la possibilité de trouver des contrôles aux frontières des contrôles d'identité qui peuvent être effectués non plus dans 6 mais dans 6 mais 12 heures conséditifs où en fait les abords dans lesquels dans les périmètres dans lesquels ces contrôles peuvent être effectués de manière systématique sont élargis qui pourront se faire dans les gares et aux abords de celles-ci et en fait on se rend compte que c'est par exemple à Paris si on prend les aéroports etc. c'est tout le territoire de l'île de France où des contrôles d'identité peuvent être des contrôles aux frontières peuvent être effectués donc c'est une extension extrêmement large d'une pratique qui et on l'a vu par exemple dans la vallée de la Roya où il y a une crise migratoire il y a un certain nombre de problèmes de ce point de vue là et où en fait ça permet de cibler autre chose et là c'est vraiment l'exemple criant là-dessus que la prévention des actes théoriques parce que c'est on va y compris dans la caractérisation en fait de comment en fait on va cibler les personnes voilà les termes sont tellement flous qu'on ne sait pas sur quoi peuvent se baser en fait les policiers pour décider qu'on va contrôler cette personne-là plutôt qu'une autre et ça participe et ça c'est la CIMA le défenseur des droits et tout un ensemble d'organisations qui travaillent sur ce sujet a plutôt alimenté le contrôle au faciès et la systématisation de ce type de contrôle qui vont cibler des personnes noires arabes qui vont être plus contrôlées que d'autres et donc ça c'est à la fois la question des migrants et puis avec la question du contrôle au faciès qui s'applique qui existe déjà et qui avait déjà été dénoncée par tout un ensemble d'organisations on voit là que c'est cette mesure-là qui va s'attaquer et cibler et participer à une stigmatisation plus forte alors même et ça c'est aussi un élément qu'on a eu lors de l'audition qu'on a fait avec des douaniers des syndicalistes des douanes sur la question de la surveillance et du travail à faire et des besoins à ce niveau-là qui expliquaient qu'on cible les personnes et il y a beaucoup de tout un appareil sur la question des personnes et rien sur les marchandises au contraire même ce qui est fait c'est une mise en concurrence des plateformes douanières au niveau européen pour faciliter encore plus en fait la libre circulation des marchandises et c'est-à-dire surtout quand on analyse que les risques de commissions d'attentats terroristes le sont dans une majorité donc très grande majorité des cas il y a des exceptions et on le sait avec ce qui s'est passé à Marseille mais ce sont des nationaux ce sont des citoyens français-européens qui peuvent recevoir y compris des petits objets et reconstituent avec ça des arsenaux des armes etc. et en fait ça c'est la politique menée actuellement de libéralisation et de mise en concurrence facilite le fret express c'est-à-dire plus on fait passer de marchandises avec le moins de régulations possible plus on a des plateformes doyaires attractives donc c'est complètement contre-productif d'abord ne rien dire et ça ça va venir on pourra parler justement de nous ce qu'on propose sur la circulation des marchandises et avoir plus de contrôle à ce niveau-là et donner des moyens aux douaniers y compris qui bénéficient de par leur statut particulier de pouvoir exorbitant de droit commun mais ça c'est un pouvoir qui est encadré et donc pour laisser la parole et faire la condition avec Hugo il y a aujourd'hui les moyens et des moyens à mettre et à renforcer effectivement pour prévenir les actes de terrorisme plutôt que ce qui est proposé dans cette loi-là qui va plutôt stigmatiser et cibler des populations et participer aux amalgames nous nous avons formulé y compris dans l'examen de la loi un certain nombre de propositions qu'on va vous présenter sur l'ensemble en fait du champ de la lutte et de la prévention de la condition des actes de terrorisme pour résumer en deux mots article 1 périmètre de sécurité on peut déjà le faire dans le droit commun la braderie de ville par exemple et le lieu n'ont activé aucune des mesures de l'état d'urgence aucune c'est uniquement dans le cadre du droit commun actuel article 1 inutile article 2 fermeture des lieux de culte on peut déjà les fermer on peut déjà dissoudre les associations cultuelles même pour les idées et théories qu'on dénonce parce que dans le code de sécurité intérieure il y a déjà les idées ou théories donc à part faire un amalgame inutile article 3 assignation à résidence mesure de surveillance individuelle sauf à vouloir agir sans avoir de preuve inutile puisqu'on peut déjà le faire dans un cadre judiciaire article 4 perquisition administrative maintenant ça s'appelle visite et saisie idem sauf à ne pas avoir de preuve et à vouloir agir sans preuve on peut déjà le faire dans un cadre judiciaire article 5 6 je vous passe c'est des choses qui ont rapport avec le réseau herdien et le PNR on aurait pu développer mais ce sont des éléments qui sont un peu annexes entre guillemets dans la loi important mais annexes c'est la quadrature du net qui a fait un travail aussi de critique de cette partie là et on a travaillé avec la commission de défense enfin les Bastien Lachaud notamment qui est l'équité de la France Insurnie sur la commission de défense pour s'opposer sur cet article là mais vous pourrez retrouver sur les écrits de la quadrature du net la critique de ces deux et ça m'amène jusqu'à l'article 10 sur le contrôle aux frontières où là on voit que c'est même pas lié au terrorisme c'est-à-dire que sur cet article 10 sur les contrôles des hommes frontières on dit même plus que c'est dans le cadre de la lutte contre le terrorisme on dit c'est pour lutter contre la criminalité organisée en général voilà on met un article qui étend les pouvoirs sans pour autant qu'on ait pu défendre dans l'hémicycle la question du renforcement et contre-pouvoir lors des contrôles dits au patiès notamment avec la mise en place du récipicé on a même pas pu le défendre parce qu'on nous a expliqué que ça coûtait de l'argent et qu'au titre de l'article 40 de la constitution qui interdit que des amendements puissent créer une charge pour l'état des amendements des députés on dit ça coûte de l'argent donc vous pouvez pas le défendre rendez-vous compte que d'imprimer des papiers pour faire un récipicé ça allait nous ruiner bon tout ça est un peu un peu ridiculeux est-ce qu'on aurait pour autant rien fait si on avait été au pouvoir à leur place non on n'avait pas rien fait en tout cas on n'aurait pas fait une loi en l'occurrence puisque c'est pas de ça dont on a besoin on a besoin de poser la question des moyens question qui n'a jamais été posée dans ce texte on vous dit pas il faut plus de moyens sur ci moins de moyens sur ça etc plus des aspects juridiques d'autorisation d'élargir les capacités et les pouvoirs de l'exécutif sur la question des moyens des moyens de sécurité par exemple malheureusement on nous a promis le ministre de l'intérieur 22 août vous irez vérifier ça dans la presse on avait prévu 2000 recrutements par an sur 10 ans pour les services de sécurité pour arriver à 10 000 c'était ce qu'il y avait dans le programme d'évaluer le Macron mais vu la menace vu l'urgence on va faire entre 2500 et 3000 par an en 2018 et en 2019 applaudissements dans la salle ouais les effectifs en plus etc projet de loi de finances 2018 qui est déposé devant nous et qu'on discute en ce moment à l'Assemblée nationale nombre de créations de postes pour police gendarmerie sécurité civile en équivalent temps plein travaillé ETPT pour les intimes 1850 donc ça devait être 2000 ils nous annoncent entre 2005 et 3000 et finalement c'est 1850 et en plus il y a la sécurité civile encore voilà ça c'est la question des moyens qu'on ne pose pas dans ce texte de loi mais qui va être prégnant là tout de suite maintenant sachant qu'on a déjà des difficultés pour recruter pour former puisqu'on a toujours pas réouvert des écoles de police et que pour les services de renseignement on recrute essentiellement des contractuels parce qu'on n'a pas la ressource on ne fidélise pas les gens sur ces emplois là ce qui peut poser aussi des problèmes éthiques finalement est-ce que c'est bien d'avoir beaucoup de contractuels dans les services de renseignement et dans les services de renseignement en tant que tel on augmente les effectifs de la DGSI mais pas en proportion le nombre d'officiers de police judiciaire c'est à dire le nombre de personnes au sein de la police qui sont capables de conduire une enquête sous le contrôle d'un magistrat ou d'un juge antiterroriste ce qui devient ensuite un argument pour dire oui mais regardez la procédure judiciaire c'est trop long on ne peut pas on n'a pas les moyens laissez-nous faire des autorisations administratives donc poser cette question des moyens c'est régler l'essentiel du problème il y a une proposition par exemple d'FO magistrat qu'on a trouvé intéressante qu'on aurait pu creuser dans ces débats celle de créer un parquet national antiterroriste sur le modèle du parquet national financier qui a été mis en place en matière de lutte contre la délinquance financière suite à l'affaire Cahuzac qui serait chargé de centraliser toutes les enquêtes d'avoir un seul endroit où on retrouve toutes les enquêtes pour terrorisme parce qu'il y a besoin de se passer des informations c'est important au niveau national mais aussi au niveau européen ça je mets ça de côté et on aurait pu renforcer les GIR les GIR c'est le mot curiel les juridictions interrégionales spécialisées et qui sont chargés aujourd'hui de la criminalité organisée et qui pourraient se voir avoir une compétence antiterrorisée sur des grandes zones interrégionales de sorte qu'on soit comme il s'amuse à le dire chez Lermard au plus près du terrain c'est ça l'argument central voilà au plus près du terrain et pas tout centralisé à Paris sauf que si vous voulez faire ça pour qu'il y ait une brigade entre guillemets de magistrats 24-24 parce qu'on est sur des sujets antiterroristes il faut au moins 4 personnes 4 personnes fois le nombre de GIR je crois qu'il y a 7 ou 8 GIR en France on est loin des 12 juges antiterroristes qu'on a actuellement en France donc oui il faut mettre des moyens oui il faut spécialiser des juges et oui au plus proche du terrain ça aurait pu être un débat intéressant de savoir si on déconcentrait l'activité de justice question du renseignement élément qui était porté par un juge prévidique la question de la perte de preuve quand vous faites l'enquête quand vous faites l'enquête tant que vous êtes en mode administratif vous posez un micro vous entendez des choses vous ne pouvez pas l'utiliser dans une procédure judiciaire puisque ça n'a pas été demandé par une autorité judiciaire par un juge ou un magistrat du parquet donc quand ils entendent quelque chose dans un micro les services de renseignement vont voir le juge ou la personne du parquet pour demander à ouvrir une enquête et ensuite ils reposent un micro cette fois-ci autorisé par la justice et là ce qui est entendu par ce micro et en fait en réalité je vous le dis est le même c'est juste un PV pour régulariser le truc mais c'est le même micro ça peut ensuite rentrer dans un cadre judiciaire sauf que on espère que les types redisent la même chose et donc vous avez des gens qu'on laisse dans la nature qu'on est obligé du coup de surveiller on ne peut pas judiciariser et ça c'est important parce que nous on plaide plutôt pour une judiciarisation le plus tôt possible des services de renseignement mais là ça demande à changer de culture au sein des services de renseignement ça demande à ce que le juge dès le départ et bien il encadre les services de renseignement oui mais que ce soit pas open bar alors il y a déjà pour toi une commission nationale de contrôle des techniques de renseignement qui fait un peu ça on aurait pu avoir un chouette débat là-dessus c'est dire quel mode de renseignement on veut dans ce pays qu'est-ce qu'on accepte jusqu'où on va avec quelle garantie en face c'est pas le débat qu'on a eu sur le les questions des moyens de la république en général sur la prévention évidemment sur prévention des actes de terrorisme quand on parle de radicalisation et je ne pense pas que ce soit le bon terme d'endoctrinement d'envrigalement de processus de sectarisation religieuse est-ce que c'est pas en renforçant et là je paraphrase notre président jupitérien c'est pas en renforçant la république dans toutes ses composantes je vous renvoie à sa grande interview au point où il dit il faut renforcer la culture l'éducation etc lui-même avait dit contre cette loi contre l'état d'urgence pardon pas contre cette loi mais finalement c'est la même chose que le code de procédure pénale tel qu'il est les magistrats tels qu'ils sont peuvent anéantir nos adversaires discours du congrès de Versailles jupiter dans le texte la question de la réorganisation des services de renseignement avec le nombre de pays je vous l'ai dit la justice les moyens et je laisse la parole à Daniel pour conclure sur les amendements suivants qu'on a défendus et qui pourtant n'ont pas été acceptés rapidement moi je pense qu'il y a une dimension sur la question de la recherche justement la recherche scientifique sur les processus de ce qu'on appelle la radicalisation et dont tout le monde dit en fait ce terme il emprunte à plein de choses différentes que c'est multifactoriel complexe et que justement il faut se donner les moyens de comprendre parce qu'y compris dans les parcours et les trajectoires on voit que c'est très très différent et que là il y aurait des moyens à faire sur la recherche sur les gens qui reviennent on a auditionné un psychologue clinicien qui expliquait voilà des jeunes gens qui sont partis faire la guerre qui sont revenus qui sont aujourd'hui incarcérés et il y a un travail fait là dessus pour comprendre les mécanismes et là aussi il y aurait eu et il aurait pu avoir un débat justement sur ça comment est-ce qu'on comprend pour prévenir ce qui se passe et je vais essayer de finir rapidement sur les deux dimensions aussi que nous avons portées où nous avons proposé un certain nombre d'amendements au final nous avions je crois 48 amendements dont 29 de propositions c'est à dire qu'une partie était pour supprimer ce que nous pensions être problématique mais nous avons proposé en plus des choses et notamment sur deux dimensions importantes la question du financement des groupes terroristes avec en ciblant à la fois les paradis fiscaux parce qu'on le sait aujourd'hui avec toutes les gens quand on voit les dérives policières qu'on a aux Etats-Unis et qu'on voit le texte qu'on a maintenant aujourd'hui chez nous comment comment est-ce qu'on fait pour que nos services de police ne deviennent pas les services de police américains et notre justice reste une justice à la française qui respecte les droits de la défense voilà article par article et aller encore plus loin si vous le souhaitez mais qu'est-ce qu'on ferait concrètement par pragmatique par pragmatisme bon j'ai noté l'allusion à l'extrême droite en disant bon peut-être que si c'était l'extrême droite on proposerait on serait moins regardant sur le côté liberticide des lois parce que parce que ce serait l'extrême droite non ce qu'on défend c'est que justement le droit commun il s'applique et il n'y a pas de justice d'exception et d'ailleurs il y a dans le code de procédure pénale en matière de terrorisme à l'heure actuelle des justice spéciale pas d'exception mais spéciale et elle s'applique que ce soit aux actes terroristes djihadistes que ce soit les actes terroristes nationalistes indépendantistes j'en sais rien ou ce que vous voulez n'importe quel acte terroriste parce que ce sont les actes qu'on condamne et sur lesquels on essaye de lutter et le droit le droit enfin le code de procédure pénale en matière terroriste à l'heure actuelle il est déjà ce qu'on appelle préventif c'est à dire qu'on a introduit la question de l'association de malfaiteurs en vue de commettre etc et donc on condamne déjà non pas l'acte terroriste mais sa préparation l'intention effectivement j'entendais par là et là avec ce niveau de texte là on passe du préventif au prédictif parce qu'on est sur la dangerosité de l'individu et donc en commission on nous a parlé de la zone grise dans laquelle se situent les signaux faibles de l'infra-soupçon je caricature pas c'est ah non elles sont pas toutes filmées malheureusement j'ai demandé à ce qu'on les filme mais ils ont pas voulu parce qu'il y aurait pas eu une certaine liberté de parole peut-être qu'effectivement on n'aurait pas entendu parler d'infra-soupçon si ça avait été filmé mais peut-être que la démocratie s'en serait largement accommodée donc par pragmatisme ce qu'on aurait fait je l'ai quand même assez développé tout à l'heure sur la question des moyens on aurait déconcentré la question de la lutte contre les actes terroristes avec le renforcement des girs alors donnant une compétence anti-terroriste embauche de juges judiciaires et donc de juges anti-terroristes de magistrats du parquet il y a une question de l'indépendance notamment de la justice qui est posée parce que quand on nous écoute on a l'impression qu'on est en train de glorifier le droit commun actuel etc comme si c'était c'était évidemment impeccable et qu'il n'y avait rien à y redire pourtant il y a des choses à y redire mais on en est rendu à ça parce que le curseur est poussé de plus en plus loin d'ailleurs la république en marche se posait dans l'hémicycle comme étant un point d'équilibre et d'équilibre entre quoi et quoi d'équilibre entre ce que soutient la France insoumise et d'équilibre entre les horreurs que soutiennent les députés de LR il faut mettre les gens en fichier S dans des camps etc donc ils disent on est à l'équilibre entre tout ça mais non l'équilibre c'est le droit actuel c'est l'équilibre entre l'exécutif et le judiciaire quand on parle de sûreté qu'est-ce que c'est la sûreté à la différence de la sécurité la sûreté c'est le fait de pouvoir se balader dans la rue sans être adressé au premier coin de rue mais c'est aussi le fait de ne pas être inquiété arbitrairement par l'autorité politique on parle de l'exécutif de ne pas être mis en cause comme ça parce que votre tête ne revient pas voilà on reviendra en prison puis on verra dans 6 mois parce que il est possible que vous ayez fait vous ayez eu l'intention de commettre un acte terroriste et si ce n'était pas le cas on a vu certains mémoires en défense du ministère de l'intérieur parce que vous savez que quand un acte est contesté devant la juridiction administrative l'état se défend on fait un mémoire en défense notamment pour les assignations à résidence et quand il n'y avait pas de nouvelles preuves à apporter le ministère de l'intérieur a dit oui mais c'est normal qu'on ne puisse pas donner de nouvelles preuves que cette personne est un terroriste puisque dans la propagande de Daesh dans leur magazine ils expliquent qu'il faut se cacher et se dissimuler pour qu'on ne puisse pas être détecté donc si on ne le détecte pas c'est normal parce qu'il suit les préceptes de Daesh voilà mémoire en défense du ministère de l'intérieur c'est normal qu'on ne trouve rien contre vous parce que vous faites en sorte qu'on ne trouve rien contre vous parce que vous êtes un terroriste voilà allez défendez vous de ça allez-y prenez un avocat on en discute voilà honnêtement ces assignations à résidence elles ont été cassées par le juge administratif mais au bout de 8 mois 9 mois 10 mois 11 mois 11 mois pendant lesquels un type a dû aller planter 3 fois par jour au commissariat avec tout ce que ça implique derrière les perquisitions quand vous viendrez frapper à votre porte la police débarque à 2h du matin maintenant heureusement par la loi c'est par exception c'est le juge qui dira juge des libertés d'aller quand tout si on peut sortir des horaires comme on dit par chez nous il n'y a pas de fumée sans feu donc même si vous n'êtes pas en théorie si on s'est planté parce que des fois on s'est planté de porte le ministère mater je suis juste trompé d'adresse ça arrive ça ne devrait pas arriver mais ça arrive qu'est-ce que pensent vos voisins de vous le lendemain plein de gens ont dû déménager parce que c'était plus tenable dans le quartier tout le monde l'a regardé sur travers parce que voilà la police est venue frapper chez vous c'est qu'un truc même si vous n'êtes pas vraiment théorique c'est toute cette ambiance qui fait que ça rend compliqué mais sur la justice il y a quand même des officiers de police judiciaire j'en parlais tout à l'heure il y a un débat sur est-ce qu'il ne faudrait pas proposer par exemple sur la base du bénévolat du volontariat pas du bénévolat pardon du volontariat aux officiers de police judiciaire d'être mis en position de détachement auprès du ministère de la justice pour que les magistrats puissent conduire des enquêtes vous avez peut-être déjà entendu parler un certain nombre de juges juges très visibles par exemple d'avoir des difficultés pour conduire une enquête dont il est à la charge parce que le ministère de l'Intérieur ne lui fournissait pas d'officier de police judiciaire pour conduire l'enquête pour aller faire des perquisitions auditionner des gens etc et si vous n'avez pas de policier pour faire votre enquête vous avez le boit de juges et vous n'allez pas faire les perquisitions vous-même et donc il y a cette difficulté là aussi entre le ministère de l'Intérieur et le ministère de la justice donc des choses à faire il y en a des tonnes sur ce que vous disiez et y compris sur comment on gère politiquement à un moment extrêmement grave où des personnes sont tuées où il y a un traumatisme évident social et tout le monde individuellement et collectivement est atteint et oui donc comment on gère politiquement ça alors ça c'est y compris pas pour remettre en cause ce qui a pu être fait et nous on n'a jamais été dans l'idée de pointer du doigt je pense que les services de police de sécurité ont fait le maximum et continuent à faire le maximum et voilà après on conteste les mesures prises mais vous parliez par exemple de l'état d'urgence et c'est ce qu'on dit et c'est ce qu'on répète l'état d'urgence il est valable sur une très courte période le principe même de l'état d'urgence c'est de dire on fait un moment d'exception pour pouvoir justement aller attraper les personnes qui ont commis ces actes là et avoir une procédure accélérée par rapport donc l'état d'urgence il peut être réactivé à un moment donné mais ça c'est malheureusement quand tout le reste a échoué parce que si l'acte il est commis c'est qu'on n'a pas réussi à prévenir par tous les moyens qu'on a essayé de vous présenter en disant en développant une véritable politique en mettant à plat l'organisation des services le judiciaire, le ressentiment en mettant des moyens etc donc là c'est on va dire malheureusement le constat d'un échec aussi si l'acte de carrosine est commis et donc à ce moment là oui il y a des moyens exceptionnels on pourrait rediscuter même voilà de l'état d'urgence en soi qui a été institué mais il y a ces moyens là qui existent voilà mais le problème ce qui a été fait c'est que ça n'a pas été pour quelques semaines ça a été pour plus d'un plus près de deux ans qui a été mis en place et c'est là où y compris ces mesures exceptionnelles perdent de leur efficacité et politiquement je pense qu'il y a aussi une responsabilité politique à avoir à dire oui le risque zéro en matière d'actes de terrorisme n'existe pas parce que les modes changent les procédures il y avait des gens qui ont attaqué avec des armes lourdes etc aujourd'hui ça peut être quelqu'un avec un couteau donc ça n'existe pas tout ce qu'il faut faire en sorte que les moyens de police puissent faire leur travail mais ça ça n'existe pas et le problème c'est que ce débat là sur une vision politique rationnelle n'a pas été menée jusqu'à présent et c'est ça la critique qu'on fait malheureusement ce qui a été depuis 2001 d'une certaine manière et puis surtout depuis 2015 c'est un discours guerrier un discours voilà d'autorité qui était peut-être nécessaire moi je pense que faire preuve de force et de fermeté c'est une chose et d'autorité et d'autoritarisme c'est autre chose et ce qui est y compris dans le débat public quand on parle quand on essaie d'avoir ce débat là voilà c'est une instrumentalisation une mystérisation où à l'assemblée on parle des centaines de morts etc comme si personne enfin comme si on n'en avait pas conscience mais c'est la responsabilité politique à avoir et nous on défend un discours qui puisse répondre à une émotion mais répondre politiquement et pas voilà en disant on va faire on va activer l'état d'urgence et on va le renouveler tout le temps et puis on va pointer du doigt telle politique c'est un message aussi de retenue de sang-croît de rationalité à avoir et ça c'est la responsabilité politique qu'on pense qui a malheureusement fait défaut depuis plus de deux ans et plus généralement depuis que ça se passe en France ça se passe en Europe et dans le reste du monde avec la rhétorique inaugurée par George Bush de la guerre des civilisations etc. et voilà dans lesquels malheureusement aujourd'hui on continue à légiférer à gouverner c'est ça l'état d'esprit et c'est cet état d'esprit là que nous on conteste peut-être rapidement du coup sur les autres points la police de pensée je vais en foncer clou parce que c'est pas police démocratique qu'on propose c'est police républicaine c'est le terme qu'on a consacré dans le livret sécurité retour à la raison je vous invite à télécharger à lire à partager autour de vous d'ailleurs on va le compléter d'ailleurs sur cette mandature la police la police républicaine qu'est-ce que c'est ? c'est une police qui respecte les principes de la République et qui n'est pas justement dans l'arbitraire que j'indiquais tout à l'heure par exemple ne serait-ce que pour le contrôle au faciès ou d'autres dispositions qui sont attentatoires aux libertés parce que quand vous donnez une arme à un policier pas forcément une arme à feu des armes et les moyens de coercition qui sont les leurs ils peuvent vous restreindre dans la liberté ou vous priver de liberté sur une période donnée notamment par les gardes à lui etc c'est pas c'est pas quelque chose d'anecdotique donc on essaye de mettre en place des contrôles les contre-pouvoirs et aussi une doctrine d'emploi des forces qui fait que on essaye de faire en sorte que ces policiers ce ne soient pas des cow-boys ce ne soient des policiers qui soient des gardiens de la paix notamment c'est le nom du grave aujourd'hui de policiers de premier niveau et qu'on ne soit pas dans les shérifs à l'américaine alors comment on fait pour avoir une police républicaine ça rejoint la question de la police de proximité et ça rejoint la question du terrorisme en clair parce que malheureusement il est bien dommage qu'en 2012 François Hollande n'ait pas tenu sa promesse de remettre en place une police de proximité dans ce pays je vous rappelle que c'était dans les 60 propositions je ne sais pas combien de mecs ont été mis en oeuvre je crois une sur le mariage le mariage pour tous même ça il ne l'a pas fait je veux dire pour le coup il y avait plutôt une animité à le faire la police de proximité sauf que pour ça il fallait rouvrir des écoles de police il fallait avoir une doctrine d'emploi des forces parce que ça ne suffit pas d'avoir des moyens supplémentaires on nous a suffisamment fait nous le reproche assez souvent de dire vous rêvez des moyens des moyens des moyens mais pour quoi faire ben voilà je vais vous dire pour quoi faire pour mettre des policiers attenant un territoire qu'ils puissent connaître les gens c'est ça qui est efficace n'importe quel gendarme vous le dira discutez avec un gendarme eux leur modèle de doctrine d'emploi des forces c'est la proximité ça a toujours été la proximité je discutais la dernière fois avec le général de gendarmerie de la zone nord il disait voilà on revient des expérimentations avec ce qu'on appelle ce qu'ils appellent maintenant parce que je ne veux pas dire proximité le mot est devenu tabou je ne sais pas pourquoi des brigades de contact ouais pour contact du terrain pourquoi pas et donc il m'explique que pour lui le gendarme de contact il doit aller boire un café avec un commerçant discuter avec les gens passer un peu de temps etc il y a ceux qui vont vous dire non mais ça c'est une perte de temps le gendarme il n'est pas là pour ça il est là pour arrêter les méchants sauf que si vous n'avez pas votre renseignement de terrain si vous n'avez pas les gens qui vous passent un coup de téléphone parce que vous êtes identifié vous les avez identifié si vous n'avez pas ça c'est l'appel du 17 ça prend du temps on ne sait pas c'est à distance et on vient et on est du coup au final une police de réaction et ça c'est pas bon la police de réaction parce qu'on perd le lien avec le terrain on ne sait plus qui est qui on fait 10 fois le même contrôle de la même personne à la même journée avec des brigades différentes ça c'est pas le modèle de proximité le modèle de proximité c'est des policiers qui ont un territoire à leur charge à taille humaine où ils puissent connaître les gens et où les gens puissent les connaître avec en milieu urbain pour ce qui est de la police vous avez des comités locaux de prévention de sécurité et de prévention de la délinquance des CLSPD qui sont aujourd'hui des réunions de chefs à plumes où on met le grand chef des bailleurs sociaux le grand chef de la police le grand chef de la mairie les grands chefs etc et puis ils font des fiches action si les gens s'en saisissent tant mieux sinon on se revoit au prochain CLSPD alors que ça pourrait être une instance où on pourrait avoir les citoyens dedans les citoyens du quartier qu'est-ce qu'ils attendent de la police ? finalement on ne leur demande jamais aux gens ce qu'ils attendent de la police et finalement ce qu'ils attendent de la police ce n'est pas forcément ce que la police fait et on est resté dans cette politique du chiffre savez-vous que même pendant l'état d'urgence on a fait une politique du chiffre moi j'ai les syndicats de police ici sur l'île sur la région qui m'ont dit dans les premiers jours de l'état d'urgence le chef il disait bon les gars aujourd'hui il me faut 100 perquisitions administratives il ne disait pas il y a 100 dossiers où il y a des types bizarres et donc il faut aller voir il me disait il me faut 100 perquises voilà j'ai besoin de 100 perquises donc vous vous débrouillez vous me trouvez 100 perquises voilà comment on en vient à le petit réseau de trafic de drogue on va faire une perquise on va faire une perquise puis on va trouver des armes ce sera bien on ne dirait que c'est des armes c'est lié au terrorisme on va embrouiller tout le monde on va dire que c'est efficace qu'on agit que c'est utile oh c'est pas vrai et on ment aux gens en plus ça c'est pas acceptable donc on ne veut pas cette police là on veut une police de proximité où on remet du qualitatif avec des gens atteints d'un terrain etc et c'est ça l'objectif finalement et c'est ça le meilleur moyen de détecter leur fameux signaux faibles et de se dire non mais là ok le type ok il a peut-être une vision un peu rigide de la religion il met peut-être des habits il y a peut-être une barbe tout ça mais ça va on le connait il est là depuis des années il est tranquille il est intégré dans la vie du quartier ou au contraire non là lui il n'a pas de barbe il n'a pas de gel là-bas il n'a rien de tout ça par contre on a vu il fait des trucs chelous il va voir des gens qu'il ne va pas avoir d'habitude bon et ça aujourd'hui on n'est pas capable de le dire on est en train de reconstruire ça par le biais des services de renseignement donc il nous manque ce maillon dans la chaîne qui est la police de proximité donc on va faire des expérimentations il va y avoir des annonces la semaine prochaine tant mieux qu'on y arrive mais quel retard on a pris quel retard on a pris vraiment donc voilà des propositions demain on arrive au pouvoir je pense qu'on ne va pas s'ennuyer et sur la question de la police y compris parce que quand on fait des auditions avec un certain nombre de syndicats même de policiers il y a la demande voilà d'avoir ce faire des vrais bilans être moins dans le réactif être moins dans la politique du chiffre qu'on a eu sous la présidence Sarkozy c'est comme ça mettre du bleu partout pour donner l'impression rassurer rassurer le public et réagir politiquement à l'actualité mais ce qui crée une grave frustration y compris parmi la police les agents de police de sécurité il faut parler de la question de la formation le nombre d'écoles de police le temps de formation aussi voilà où il y a eu une réduction drastique parce qu'on ne veut pas mettre les moyens le contenu de la formation qu'il faudrait étendre développer sur tout un ensemble de questions pour donner voilà les moyens à la police de faire son travail qui est d'assurer la sécurité et la sûreté de la population et qu'il y ait une confiance dans la population et juste du coup par rapport à ce que vous disiez malheureusement le constat et je pense que ça ça travaille aussi les agents de police c'est qu'ils ne font pas ils ne font plus ce travail là et que par contre ce qu'on a relevé aussi c'est un certain nombre d'infractions parfois très graves de violences policières qui sont commises alors qu'on n'en est pas au niveau des Etats-Unis mais on est quand même aujourd'hui dans une situation où dans un certain nombre de quartiers populaires notamment il y a une défiance une méfiance un rejet de la police parce qu'il y a eu des exactions parce qu'il y a eu des violences vous avez peut-être entendu parler certainement du cas d'Adama Traoré du cas d'autres comme l'Amidienne comme Aliziri voilà où on a des citoyens des citoyens qui vont être en contact avec la police et qui vont finir morts et dont la famille ne saura jamais dans quelles circonstances etc. ça aussi c'est la réalité du rapport entre la population ou certaines populations et la police et ça c'est au détriment à la fois de l'action de la police et c'est aussi au détriment des citoyens des familles etc. et donc ça ça fait aussi partie du débat qu'il faut y avoir qu'il faut avoir si on veut reconstruire une cohésion sociale si on veut réintégrer le travail de la police dans un véritable débat citoyen nous dans le projet de loi par exemple on a insisté on a proposé des amendements sur l'encadrement des contrôles d'identité parce que ça aussi c'est prouvé scientifiquement par des enquêtes qu'il y a un contrôle au faciès systématiquement que des personnes noires ou assimilées arabes ont 3 à 10 fois plus de chances de se faire contrôler et voilà et à subir ce harcèlement quotidien donc ça aussi c'est des réalités qu'il faut pouvoir aborder et malheureusement voilà dès qu'on le pose sur la table on est accusé d'être anti-flic de développer la haine des flics alors que c'est tout le contraire qu'on veut faire pour ne pas arriver à des situations comme aux Etats-Unis voilà où c'est une stratégie systématique il faut dès à présent faire la lumière sur les violences policières assurer qu'il y ait y compris dans la police des corps d'enquête autonome indépendant et on ne veut pas demander aux policiers d'enquêter sur des policiers il faut aussi un corps d'enquête indépendant pour que justice et là on va introduire la notion de justice soit faite et qu'on puisse avoir confiance non seulement dans la justice mais aussi dans la police voilà quand il y a ces actes qui sont commis et ça il faut être on est et on assume de défendre y compris la police quand on est contre par exemple les entreprises de sécurité où on a une privatisation du service de police par les entreprises de sécurité dans la loi même on n'a pas abordé on est très ferme là dessus on assume de défendre ça mais il faut l'être aussi sur justement l'encadrement des pratiques policières parce qu'il y a aussi cette réalité là de violence et de discrimination qui va à l'encontre de la cohésion sociale et juste pour le climat social dans la police il est extrêmement mauvais vous avez vu qu'il y avait des policiers en colère ils avaient fait des manifestations ils ont pris en photo leur commissariat où c'est dégueulasse ça ressemble à des sites élus parallèles pour ceux qui suivent un peu ma chaîne youtube vous irez voir non sérieusement il y a un vrai problème d'investissement comment vous voulez que l'autorité policière soit respectée quand vous arrivez dans un commissariat où c'est infect où vous êtes reçu dans des conditions exécrables que vous soyez mis en cause ou victime peu importe c'est pas acceptable et puis cette politique du chiffre a fini de briser les policiers qui ne savent plus pourquoi ils travaillent plus de sens dans leur métier ça c'est un vrai problème et en plus l'usage intensif avec l'état d'urgence clairement qui fait qu'il y a un ras-le-bol généralisé au sein de la police vous avez vu les grèves des guillemets des CRS qui tombent malades à 2000 en même temps voilà il y a un problème tiens si c'était juste tout va bien dans la police et il y a des affreux gauchistes qui cassent les plis qui ne veulent pas entendre que tout va bien et qu'on a mis les moyens pour que non il y a aussi un malaise au sein de l'institution policière et donc il faut y répondre du coup on va reprendre encore une question de la salle et ensuite on laissera en fait la conférence est diffusée en direct sur Youtube du coup d'ailleurs on salue les gens je sais pas si ça marche ou pas mais on salue les gens qui nous regardent en direct sur Youtube et on les remercie du coup d'assister à cette conférence et on s'excuse pour la petite interruption du coup on fait une question de la salle et ensuite il y a trois questions trois questions d'internautes du coup on repasse la parole bonjour déjà je vous remercie parce que c'est extrêmement difficile de parler de sécurité de parler d'état d'urgence quand on a quelqu'un de gauche parce que c'est très difficile de concilier à la fois le fait qu'on a un besoin de sécurité dans un climat très anxiogène et le fait qu'on a envie de garantir la liberté fondamentale et ma question elle porte là dessus justement c'est un petit peu philosophique mais justement c'est comment comment est-ce qu'on fait pour placer un curseur entre justement pour trouver le juste milieu entre ce besoin de garantir les libertés individuelles et ce besoin de garantir la sécurité tout un chacun est-ce qu'on arrivera à se regarder en face en se disant que peut-être si on avait un petit peu limité les libertés on aurait pu sauver quelques vies je sais pas si vous voyez ce que je veux dire si peut-être on avait été un petit peu plus méfiant peut-être qu'on aurait peut-être accusé quelques personnes à tort mais au moins on aurait arrêté au moins une bonne personne voilà merci beaucoup bon ça se ira cette loi elle a l'air hyper anticonstitutionnelle comptez-vous saisir le conseil constitutionnel et du coup maintenant on donne la parole à ceux qui nous suivent sur Youtube Clémentine va nous le lire donc on a plusieurs questions on a Valentin qui se demande s'il y aura un bilan des dispositions prises de cette nouvelle loi antiterroriste voir si justement ça a été efficace ou pas on se demande aussi si cette loi elle est pas faite plutôt pour prévenir ce qui serait plutôt un terrorisme social et là on parlait du coup avec la Grèce et les politiques d'austérité on a une autre question sur est-ce que vous pensez demander une enquête parlementaire sur le soutien de la France à la guerre en Syrie et enfin on se demande les internautes se demandent ce que la lecture du livret sécurité a provoqué à monsieur Collomb sur le curseur et je pense que ça rejoint ce que disait tout à l'heure nous on assume de dire qu'on ne choisit pas on pense que c'est un faux choix parce que y compris on évoquait par exemple le cas de la Turquie où voilà un certain nombre de mesures extrêmement graves ont été prises ça n'empêche pas aujourd'hui qu'il puisse y avoir des risques des mémoires d'agentables donc assumer ce choix de dire non on ne croit pas qu'en restreignant les libertés on va gagner plus en sécurité et on refuse ce choix là parce qu'on veut se donner les moyens d'assurer la plus grande sécurité et on pense que garantir les droits garantir le droit fait partie de ça en fait que ce n'est pas une opposition entre d'un côté on aurait des bases communiquant genre si on a plein de libertés on a moins de sécurité non on pense qu'au contraire garantir tout un ensemble de libertés démocratiques sociales etc ça fait un corps social une société une communauté politique plus forte mieux armée y compris pour pouvoir réagir quand il y a des attaques et surtout prévenir voilà et que ça c'est ça qui fait aussi la sécurité la sécurité c'est pas simplement une sécurité en termes militaires ou policières c'est une sécurité sociale y compris philosophiquement on parle de sécurité un très bon article je ne sais pas la référence mais qui dit dans pas mal de textes internationaux etc quand on parle de la sécurité on parle de sécurité sociale protection sociale donc cette sécurité là oui on veut la garantir la renforcer voilà à renforcer la protection de tous les secteurs de la société et le droit les libertés participent de ça ça c'est en tout cas le parti pris philosophique qu'on assume et on a aussi des propositions c'est pas simplement en théorie en pratique pour dire voilà ce que nous on propose de faire de manière globale sur le conseil constitutionnel en fait il y a une procédure qui va être lancée par un certain nombre d'associations comme la lutte des droits de l'homme en fait des questions prioritaires de constitutionnalité voilà qui vont qui y travaillent à ça au niveau des députés malheureusement on n'a pas le nombre suffisant en fait de députés aujourd'hui qui pourraient signer un recours au conseil constitutionnel puisqu'il en faut 60 nous sommes 17 il y a les députés communistes qui sont 11 on va voilà on n'a pas le nombre suffisant mais par contre effectivement on travaille avec toutes les associations pour faire une veille et dans les propositions qu'on a fait et qu'on va continuer à faire ce sont les missions d'évaluation les missions d'encadrement parce que c'est aussi le rôle du parlement on oublie d'encadrer l'action et la mise en application des lois donc on va être très attentif on va continuer nous à faire des auditions et à discuter avec les gens qu'on a déjà vu donc on fera ce travail et on en rendra compte régulièrement sur le conseil constitutionnel on verra après a priori on n'a pas les 60 on va vérifier qu'on n'a pas les 60 dans cette MSI qui sont capables de faire ce recours mais sinon après oui effectivement c'est des questions prioritaires de constitutionnalité qui peuvent être faites dans le cadre d'un procès bon là on verra et pour le coup les avocats sont vraiment sur le coup sur le sujet est-ce qu'il faut un bilan de la loi est-ce qu'il faudra un bilan de la loi oui il faudra un bilan de la loi d'ailleurs c'est un sac qui nous invite le délai fixé à 2020 alors effectivement jusqu'à présent à chaque fois qu'on a mis un délai et qu'on a dit qu'on fera un bilan il n'y a pas eu de bilan donc on peut suspecter qu'il n'y en ait pas mais on ne va pas faire de procès d'intention on va passer du principe qu'il y en a un il y a une commission qui a été mise en place dans le cadre de cette loi d'évaluer enfin d'évaluer souvent de contrôle une commission de contrôle des dispositions de cette loi mais uniquement des articles 3 et 4 pas des articles 1 et 2 1 périmètre de sécurité 2 lieux de culte 3 assignations à résidence 4 perquisitions administratives donc uniquement 3 et 4 c'est le deal honnêtement qu'a passé le parti socialiste avec En Marche c'était sous cette condition qu'ils acceptaient de voter le projet de loi ils avaient au départ ils avaient demandé d'avoir une commission de proposer de parlementaires de 2 sénateurs de députés donc forcément eux-mêmes ne seront pas dedans et vous n'y avez pas donc quand on vous parle d'unité nationale de cohésion tous ensemble lutter contre le terrorisme quand il s'agit de le mettre en oeuvre concrètement à l'assemblée dans une commission qui réalise tous les groupes politiques il n'y a plus personne d'ailleurs c'était un de nos amendements proposé un groupe de contrôle parlementaire proposé de 24 personnes 12 sénateurs 12 députés nous a dit ouais mais non il y a trop de monde ça va prendre du temps puis en plus ça a coûté cher non 2 et 2 c'est bien voilà voilà comment la matière du renseignement la matière antiterroriste est confisquée y compris aux oppositions est-ce qu'il faut donc est-ce qu'il y aura un bilan je l'espère est-ce qu'il y en aura un concrètement j'en suis moins sûr on va essayer d'y veiller sur le terrorisme social bon on va pas faire de mauvais procès non plus à la république en marche je pense pas qu'il soit dans les mêmes dispositions d'esprit que le gouvernement précédent en termes de contrôle social en tout cas à court terme les manifestations qu'on a eues 12 septembre 21 septembre là 10 octobre enfin 3 septembre aussi il n'y a pas eu trop de dispositifs de fouilles généralisées etc. comme on a pu voir à la fin des manifestations sur la loi El Khomri donc pour l'instant on touche du bois ils sont pas dans cet état d'esprit là mais clairement la disposition par exemple du périmètre de sécurité elle pourrait permettre elle pourrait permettre de dire pour le bien des manifestants pour votre sécurité à vous manifestants qu'il puisse pas y avoir de terroristes qui viennent vous embêter on va mettre un barrage filtrant de policiers qui vous fouillent intégralement et qui procèdent à des contrôles d'immunité de tous les gens qui vont rentrer en manifestation c'était un peu l'ambiance qu'on avait dans les dernières manifestations sur la loi El Khomri avec un climat de tension immédiat c'est à dire que quand vous faites fouiller par la police par les ventes de manifestation le rapprochement police-population même s'il est physique concrètement psychologiquement il n'est pas au rendez-vous c'est plutôt une tension qui s'installe dès le départ de la manifestation qui fait qu'après ça brille assez rapidement on en a tous fait l'expérience pour ceux qui participent en mobilisation et pour ceux qui n'y participent pas je vous invite à le faire ne serait-ce que pour le goût de l'expérience l'enquête parlementaire on verra parce que pour le coup on a le droit à une seule commission d'enquête par groupe de droit par session donc il va bien falloir qu'on choisisse laquelle on a et après on peut faire des demandes de création d'enquête et si elle est validée à la majorité donc en gros si on marche on veut bien elles se mettent en place donc on pourra en faire la demande spontanément je n'avais pas vu le sujet sachant que quand on fait une commission d'enquête après il faut assurer il faut être présent et on a déjà beaucoup lancé déjà beaucoup de sujets de commission d'enquête donc à voir même si il y a la commission de défense on a des députés au sein de la commission de défense que la commission de défense fait des auditions à des pouvoirs en tant que tel d'enquête et d'audition que ça fait partie des sujets sur la table juste pour dire par exemple sur la question de l'état d'urgence il y avait une je crois que c'est une mission parlementaire qui avait fait ce bilan là et qui avait conclu à l'inefficacité et c'est exactement ce qu'on disait là qui date de 2016 donc voilà il y a aussi eu et c'est la base sur laquelle on s'est appuyé appuyé pour dire voilà le bilan de l'état d'urgence c'est celle-là et c'est les parlementaires qui ont fait ce travail là qui le disent donc on va continuer à faire le suivi on avait proposé y compris sur les ventes d'armes pareil qu'il y ait un contrôle accru du parlement ça a été repoussé mais on va continuer à le poser juste sur la question du contrôle social alors je pense que ce qu'on dit quand on parle on dit que c'est un état d'urgence permanent et que ça contamine en fait tout le droit c'est à dire que les procédures qui ciblent la prévention de la commission de terrorisme contaminent y compris au niveau de la justice sur le type de procédures qui ont été utilisées aujourd'hui par exemple il y a eu le rendu d'un procès qui a eu lieu suite à des manifestations pendant la loi travail et à l'incendie d'une voiture de police où on a eu des récordes très très lourds sur notamment une partie des dossiers était basée sur les fameuses notes blanches qui ont servi en fait de base au procès et on voit que toute la procédure policière et judiciaire est contaminée par ces moyens nouveaux qui sont donnés et voilà cet esprit un peu expéditif on parlait dans ce cas là de procès exemplaire alors que la justice doit être faire la justice donner la justice et pas une commande politique d'exemplarité pour justement faire de la communication etc donc c'est toujours le risque les intentions ne sont pas sont toujours justes et bonnes etc mais la réalité du mécanisme et des procédures fait que voilà on va pouvoir utiliser et juste l'exemple sur la politique vis-à-vis des migrants et ça c'est en ce moment dans la vallée de la Roya vous avez entendu parler de Cédric Hérou qui est aujourd'hui surveillé par des dizaines de policiers qui auraient d'autres choses à faire que surveiller Cédric Hérou grand terroriste devant l'Éternel et où on a aujourd'hui des organisations de défense des droits humains expliquent que la police française viole systématiquement le droit des migrants fait du contrôle au faciès et utilise ce qui existe déjà et ce qui va exister avec la loi pour s'attaquer aux migrants donc ça on a une situation extrêmement grave en termes de remise en cause des droits c'est déjà le cas et malheureusement cette loi là va étendre ça donc c'est aussi cette vigilance là par rapport à ce qui se fait déjà malheureusement en termes de contrôle social d'une certaine manière à travers ces droits là je vais vous applaudir merci beaucoup pour la référence merci beaucoup pour les questions merci beaucoup